Bonjour, premier thème Fleury et Bottes dans Harry Potter et les Animaux Fantastiques 2, les Crimes de Grindelwald. Dans le monde magique d'Harry Potter, la séance de dédicace du nouveau livre de Gilderoy Lockhart chez Fleury et Bottes dans Harry Potter et la Chambre des Secrets est liée au monde magique des Animaux Fantastiques 2, les Crimes de Grindelwald. Car, même si on ne voit pas la boutique Fleury et Bottes dans ce deuxième opus, et bien le nouveau livre de Norbert, Les Animaux Fantastiques, est un best-seller. Le frère de Norbert, Thésée Dragono, sa fiancée L'Étole Estrange et son assistante Bounty sont là pour le lancement du livre à la librairie Fleury et Bottes du Chemin de Traverse. Deuxième thème, signification de la phrase écrite à l'envers sur le miroir de Rizèd. Rizèd, Elrou, Oknot, Etsi, Améga, Siv, Notsap, Ert, Nomen, Hej. Ce qui signifie « Je ne montre pas ton visage, mais de ton cœur le désir ». Quand on regarde dans le miroir, on voit le désir le plus profond et le plus cher que nous ayons au fond du cœur. Dans Harry Potter, à l'école des sorciers, Harry voit ses parents apparaître et il voit son reflet. Donc, cela symbolise des éléments du présent et de l'avenir par le fait que ses parents sont fiers de lui, de ce qu'il est devenu à l'âge de 11 ans et non du passé car il ne se voit pas apparaître étant bébé. Ron se voit en tant que préfet, étonnant la coupe de Quidditch en étant capitaine de l'équipe de Quidditch de Gryffondor. Ce sont des éléments du futur. Dans les Animaux Fantastiques 2, Les Crimes de Grindelwald, le miroir de Rized est utilisé pour explorer la relation qui unit Dumbledore et Grindelwald. Leur passé commun et leur pacte de sang qui les lie et les empêche de s'affronter mutuellement de manière subtile mais explicite. Voici les incohérences de cet objet magique. Le miroir n'a aucune capacité à explorer le passé des personnages ou à leur faire revivre des souvenirs d'un passé lointain. Il n'est pas logique qu'on y voit les scènes de la jeunesse de Grindelwald et Dumbledore. Quand ce dernier regarde le miroir, ce n'est pas ce qu'il souhaite au plus profond de son être à ce moment-là. Son usage se rapproche d'un autre objet magique, la pensine, car la pensine est un objet dans lequel on peut voir les souvenirs. Troisième thème, les sabliers de Poudlard. Ils servent à calculer les points des différentes maisons. Ce sont des objets permettant de voir, à la fin de chaque année, les points pour la coupe des quatre maisons. Ils se situent dans le hall d'entrée, dans les livres, alors que dans les films, ils se situent dans la grande salle, derrière la table des professeurs. Quand des points sont calculés, sont donnés, les gemmes descendent dans la partie inférieure. Au contraire, quand des points sont enlevés, les gemmes remontent dans la partie supérieure. Le sablier de Poufsoufle est rempli de diamants, celui de Serpentard d'Emerod, celui de Serdegle de Saphir et celui de Gryffondor de Rubis. Concernant l'histoire, durant la fuite de Severus Rogue, après que ce dernier ait tué Dumbledore, un sort brise le sablier de Gryffondor et répand les rubis sur le sol. Le sablier de Serpentard est brisé pendant la bataille de Poudlard. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas pour ceux et celles qui sont intéressés à réagir dans les commentaires. A mardi pour une nouvelle vidéo. Je vais vous laisser. Je vous dis bye. Allez, ciao.